Normal, pas normal ? Et si on en parlait ? Nous en parlerons, sinon nous en parlons ce matin avec le docteur Aipo Martial. Juste encore deux petites préoccupations avant que je donne la parole à mes copains ici en studio. Charles Blegoudet, un de vos successeurs à la tête de la fessie, désormais homme politique connu et reconnu sur la scène ivoirienne, rentre au pays le 26 novembre prochain, après presque 10 ans à l'extérieur partagé entre 7 ans de prison et 2 ans de liberté. Comment vous accueillez cette nouvelle ? Nous avons travaillé à ce qu'il revienne, d'abord parce que c'est pour toutes ces histoires que nous avons créées l'UNAFESSI, pour permettre aux fessistes d'avoir des postures différentes de celles qu'ils ont eues pendant ces deux dernières décennies. Et puis à partir de ce moment, avec tous nos camarades du PDCI, les anciens messieurs, y compris Père Sonam, Ahmed Bakayoko, aujourd'hui le ministre Karabé, nous avons vraiment travaillé à apaiser la situation. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons en tout cas la bienvenue à notre frère. On était déjà le lundi avec la délégation du COGEP qui nous a rencontrés et nous sommes vraiment contents. Nous profitons, voilà, je profite de cette antenne pour remercier le président de la République parce que je sais très bien le rôle que Charles a joué dans cette histoire, ces deux dernières années, ces deux dernières décennies. Et donc aujourd'hui, que lui-même il prenne la décision de lui permettre de réévenir en Côte d'Ivoire, c'est vraiment la preuve qu'il a fait une preuve d'une grandeur d'esprit. Et bon, je crois que tous ceux qui sont conseillés vont se mettre dans la postule de la réconciliation nationale. Parfait. En tant que président de l'Union des Anciens de la Fessy, l'Una Fessy, plusieurs faits distinguent votre action, comme le réchauffement des relations entre Blé Goudé et Soro Guillaume, le retour après, disons, d'exil au Canada de Serge Koufi alias Sourkou Treme Treme. Voilà. Pour en revenir justement à Soro Guillaume, lui est depuis en exil, aux dernières nouvelles il serait au Qatar. Le cas Soro Guillaume est-il un cas délicat, un cas à part qu'on ne peut plaider auprès des autorités ivoiriennes ? Bon, disons que c'est le contexte qui a justifié ce que vous dites comme qualificatif. Et nous, en tout cas, en ce qui concerne les anciens, notre souhait, c'est que le fils s'est réconcilie avec le père. Et nous, comme on le dira toujours, nous sommes là pour être des facilitateurs dans cette dynamique-là. Je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Mais nous constatons aussi à l'aune de notre analyse spirituelle et politique que toute chose concourt à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Et donc, je pense que ce cas-là peut être plaidé éventuellement par nous. Et nous sommes en train de prendre la disposition pour justement permettre à ce que toute la famille des FSC se réunisse. Charles est en train de revenir, Guillaume est à l'extérieur. Je sais très bien que c'est une situation extrêmement délicate. Donc, on a l'impression, en tout cas pour les autres, pour tous les hommes politiques, le pouvoir est beaucoup plus enclin à écouter. Mais dès lors qu'il s'agit de ce rôle, Guillaume, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds qui s'établit. Non, ce n'est pas parce que c'est un dialogue de sourds où on a tous vécu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On ne peut pas être dans des positions de mauvaise foi, ne pas reconnaître qu'il y a eu du tort, il y a eu un langage qui était au-delà de ce qu'il faut faire. Un langage belliqueux ? Non, je veux dire que je vais utiliser ici des thèmes un peu plus appropriés, un langage inapproprié. Ok. Voilà. Et en toute chose, il faut reconnaître... Inapproprié, mais pas belliqueux ? Non, je veux dire que, bon, c'est un langage technique qui nous permet d'éviter des thèmes qui pourraient éventuellement erter les uns les autres. Puisque nous sommes ici dans une posture de négociation, une approche qui permettrait aux uns et aux autres de comprendre qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on revienne à la Côte d'Ivoire, voilà, de la paix et de la réconciliation. Et même si, effectivement, nous autres, on a reconnu nos temps. Vous savez, au niveau de l'Una Fessi, nous avons rendu visite en 2019 au président Bédier. Nous avons dit que, bon, ce qui s'est passé, ça fait partie de l'histoire. Moi-même, je suis parti avec une délégation des Fessis à la maison du père, à Yamsoukro. Nous avons présenté nos excuses. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui dans des postures de demandeurs. Nous sommes dans une posture de gens qui souhaitent que les Ivoires acceptent notre pardon, notre demande de pardon. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons continuer, effectivement, de façon souterraine, à discuter avec tous ceux qui comptent pour que, voilà, si possible, le président accepte notre, je vais dire, notre demande à Tannan. Nous allons nous agénouer pour lui demander pardon. C'est la manière. Voilà. L'île de gré pour le docteur Aipo Martial ce matin. Ok. Alors, docteur, tout à l'heure, vous l'avez dit, votre syndicalisme n'a pas vraiment été compris. Donc, on va essayer d'éclairer un peu la vantaine des uns et des autres. Déjà, en nous disant, pourquoi, qu'est-ce qui a motivé votre retrait du PDCI déjà, avant de revenir aujourd'hui ? Non, en fait, je suis un enfant du PDCI. Donc, à cette époque, je n'étais pas un militant. Voilà. Et il y a eu des situations extrêmement difficiles au niveau de l'université. Notamment, l'accroissement du nombre de la population étudiantine, la dégradation des conditions de vie. Et puis, vous savez très bien que c'était dans le contexte de l'ajustement structurel extrêmement implacable. Et la grône sociale a pris de l'ampleur. Et nous, en tant qu'étudiants en relations internationales, nous avons suivi ce qui s'est passé, justement, avec l'Europe de l'Est. Et pour nous, il fallait que le parti comprenne qu'on était dans une dynamique nouvelle. La fin de la guerre froide, le discrédit sur les partis uniques, vous voyez, parce que ces partis ont été créés par le Parti communiste soviétique. Et donc, il fallait se réadapter et puis reprendre les choses en main. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous, nous étions en train de faire comprendre la direction du parti, justement, le 6 mars 1993, quand nous avons eu notre débat de 4h30, 5h avec le président. Nous avons suivi nos positions. Nous avons dit non, M. le Président, tu es notre papa. Le vrai problème, c'est que la situation est extrêmement difficile dans les cités. Et nous, on ne peut pas empêcher les étudiants. Ce qu'on est en train de faire, c'est justement de canaliser la colère. Et il faut comprendre que quand il y a une situation telle qu'elle se présente, si la direction n'est pas capable de canaliser la colère, ça débouche sur les dérives. Vous avez compris plus tard ce que j'étais en train de dire. Parce que quand j'ai quitté la tête de la FECI, peut-être cette capacité de compréhension des enjeux nationaux et surtout des situations locales, notamment au niveau de l'université, a peut-être manqué. Et ce qui a débouché sur toutes les dérives que vous avez connues après. Avant justement de donner la parole à Armel Mendy, je rappelle ce matin que nous sommes avec le docteur Aipo Martial. Vous pouvez donc nous appeler en direct maintenant au 27 225 49 880 et échanger, discuter avec notre invité. Armel Mendy. Alors docteur, quand on parle de la FECI, il y a un seul mot qui revient. Violence. Jamais on ne fait le lien entre la FECI et l'excellence. Pourtant vous, vous êtes un modèle par exemple d'excellence. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre lutte a porté, vous n'avez pas de regrets ? Quand vous voyez la tournure, vous voyez là où la FECI est partie aujourd'hui ? Non, je pense que depuis le retour de la crise postélectorale, on a une direction de la FECI, d'abord conduite par AFA et aujourd'hui par notre ami Makelele, qui est en train de remettre les choses telles où elles devraient être. Comme je vous ai dit, après notre départ et les nouvelles dynamiques qui se sont imposées, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'était dans un contexte politique extrêmement volatile, extrêmement complexe. Et donc, l'organisation a manqué de maîtriser les pulsions internes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de dérives. Quand vous parlez de pulsions internes, vous faites allusion à quoi ? Je parle des dérives qu'il a eues, c'est-à-dire que les violences sectaires... Mais ça a été également une FECI à la solde des partis politiques. Bon, vous savez, on dit toujours que la FECI a été à la solde des partis politiques parce qu'on ne comprend pas les dynamiques internes du mouvement. Ce mouvement ne peut pas être véritablement à la solde de qui que ce soit. S'il a affaire à un gouvernement qui discute, qui laisse la discussion se faire, en principe, il n'y aurait pas de problème. Moi, je vous donne un cas. En avril 1991, on supprime les cas pour les étudiants. C'est l'émotion dans toute l'université parce que nous sommes un peu partout sur le territoire abidjanais. Et donc, on ne nous propose pas une alternative. Moi, je prends sur moi la responsabilité parce que Tonton Belcris est quand même quelqu'un avec qui je discute. Quand je vais à la présidence, je prends sur moi la responsabilité d'aller le voir. J'arrive, je parle de 91. Ça veut dire que tout le monde sait ce qui s'est passé en 90, en 91. Je vais, je demande à Mme Gougoua, je vais voir le vieux. Bon, il faut attendre. Il m'appelle, il me dit, mais tu es venu faire quoi ici ? J'ai dit non, je suis venu parce qu'on a une situation à l'université. Je lui explique que ce n'est pas un problème en tant que tel. Tonton, il faut simplement demander au gouvernement de tendre les cartes des bus des étudiants, des élèves aux étudiants. Comme ça, ils ont eu une autre alternative. Il dit, tu es sûr que ce serait la solution pour qu'il n'y ait pas de problème ? J'ai dit absolument, si je ne sais pas, il me prend, on traverse la cour de la présidence et on va à la primature. En ce moment, c'était le président actuel qui était le premier ministre. C'est la première fois que je le rencontrais. Je vous apporte, c'est un filleux du président, c'est le président des étudiants. Voilà, ils sont en train des choses parce qu'il dit que vous avez supprimé les cas sans alternative. Le premier ministre dit, effectivement, on a supprimé les cas parce que ça coûte trop cher. Mais bon, on n'a pas pensé à une alternative. J'ai dit, mais monsieur le premier ministre, vous avez déjà une solution. La solution, c'est que vous donnez des cartes des bus aux élèves. Il faut simplement les donner aussi aux étudiants à 3 000 francs. Il a dit, c'est tout ? J'ai dit, oui, absolument. Sur le champ, ils ont pris la décision. Je suis venu à l'université. J'ai renoncé l'information, mais tous les étudiants étaient contents. On n'a pas eu de grève. Donc, ce que je dis, ça dépend de la posture du gouvernement. Mais tout le gouvernement, il a fait si. Non, mais quand vous cherchez à mater cette organisation... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partisans de partis politiques, puisque même le PDC a maté la FECI. Non, vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la FECI, on a toutes les tendances. Voilà. On a des amis qui sont du PDCI, on a des amis qui sont de l'opposition. Et puis, il y a même des gens qui ne veulent même pas entendre parler des partis. Mais quand vous réprimez tout ce groupe, bien sûr, c'est comme... Vous mettez tout le monde dans le même panier. Oui, on a quelqu'un avec nous ce matin qui souhaite discuter avec vous. Il est parti. Ah bon, je crois qu'il est parti. Donc, de toute façon, on va le reprendre, parce que je crois qu'il est en train de revenir. 27 225 49 880. Allo, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Gogo. Voilà, nous avons avec nous Gogo Julien ce matin. Le docteur Aipo Martial est avec nous. On sait que l'actualité, c'est son retour, en tout cas au PDC IRTA. Voilà. Et l'audience que lui a accordé le président du PDC IRTA, Henri Conlon Bédier. Donc, il est là ce matin avec vous, mon cher Julien Gogo. Allez-y. Bonjour, docteur Aipo. Bonjour, Julien. Oui, d'accord. Le docteur Aipo, c'est bien de vous avoir, parce que vous nous deviez pratiquement 30 ans de vie, parce que nous nous avions initié pratiquement à connaître la démocratie et la citoyenneté en cause de joie. Donc, on vous dit merci pour ça. Je veux dire que, est-ce que le docteur pense que la nouvelle génération peut comprendre son combat? Parce que nous autres, on est restés, y compris du 90 jusqu'à maintenant. Les changements opérés et ces choix opérés nous restent vraiment difficiles à le suivre. J'ai vu dans son parcours qu'il est docteur à la consulte en médiation. Et la cause a connu plusieurs crises où je n'ai pas senti un autre docteur à faire des médiations pour arriver à la paix. Il y a moins qu'il est exclu de faire cela avec toute discrétion. La dernière question, ça concerne la question du Mali. Les soldats ivoirais qui sont au Mali. C'est un tel pays où le docteur Aipo est spécialiste. On aurait voulu sa contribution directe sur les médias ou du coup de faire un retouper des séries qui sont à un mercato politique. C'est ça vraiment qui m'intéresse maintenant. Julien Bouboulou, de toutes les façons, nous, dans notre protocole d'interview, il est prévu justement que nous balayons l'actualité avec le docteur. Nous allons parler de certains faits assez importants. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On le note tranquillement. Et puis le docteur va juste répondre déjà dans un premier temps à la première préoccupation. Merci beaucoup. Vous savez, en tant que secrétaire général de la FECI, je n'ai fait que l'intermédiation entre le pouvoir et la base. Et en 2000, effectivement, je suis celui qui a été à la base du règlement de la guerre des marchettes au niveau des étudiants. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de créer les conditions d'une discussion entre les deux leaders de cette époque-là, le président Ouattra, et le président Gbagbo. Malheureusement, nous avons échoué. La première tentative de conciliation est celle qui a été menée par le mouvement des anciens de la FECI que je dirigeais, que Bleghirao disait déjà à cette époque-là. Donc, nous avons essayé, nous avons échoué et nous avons pris les conséquences. Donc, c'est pour vous dire que, monsieur Julien, c'est que nous avons tenté d'éviter la guerre. On aura le temps de revenir dessus. Mais malheureusement, à cette époque-là, on ne pouvait pas nous comprendre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la nouvelle génération pourrait éventuellement tirer des leçons de nos échecs ? Voilà, justement, c'est ce que nous sommes en train de chercher à faire. Nous avons déjà réuni les anciens et nous sommes en train de justement créer les conditions d'une paix à long terme dans notre pays. Je crois que notre contribution est lourde parce que sans Luna FECI, par exemple, qui a créé les conditions d'une compréhension différente de celles qu'on avait des anciens. Aujourd'hui, Blais et tous ceux qui sont de l'opposition ne seraient pas dans cette situation actuelle. Voilà un peu ce que j'étais à dire. Donc, pour l'article Somali... Oui, on va y revenir. On va y revenir, en tout cas. Déjà, on va revenir un tout petit peu ici, sur le plan local. On assiste de façon marquée au jeu des alliances des partis politiques. Et la question, cette dernière, étant d'une probable alliance FPI-RHDP. Quand je dis FPI, je veux parler, bien évidemment, de Affinguessant. Un rapprochement, un mouvement des générations capables de Simone Gbabot au PDCI débarque dans la balance. Ces alliances, on le devine aisément, en tout cas, c'est ce que globalement pensent les Ivoiriens, sont des alliances de raison et non de cœur. Aujourd'hui, un parti politique seul peut-il gagner les élections sans avoir recours aux alliances ? Non, ce n'est pas possible parce que là, c'est en tant qu'enseignant que je vais répondre à cette question. Il se trouve que depuis 90, on a une dynamique de tribalisation extrême du schéma politique. À partir de ce moment-là, on se retrouve dans une sphère de ligue, des tribus, les unes contre les autres. Et c'est les chefs de ces partis en dehors du PDCI, qui est certainement du FPI, sous Laurent Gbabot, qui ont des implantations un peu nationales. Tout le reste, on est dans une dynamique tribale. Et donc, c'est l'alliance de ces tribus les unes contre les autres qui constitue aujourd'hui le jeu politique. Le président, il le disait, la politique, c'est la scène d'appréciation de la réalité. Donc, quand tu sais que tu ne peux pas aller toi seul, tu t'appuies sur d'autres ou alors tu invites d'autres à t'aider jusqu'à ce que vous arrivez. Sauf que malheureusement, la politique aussi étant comprise comme l'art de la roubladise, à partir de ce moment, si on pense que la politique la roubladise, les alliances n'ont pas en réalité leur raison d'être. Et c'est ce qui constitue après les causes des crises. Parce que si on est d'accord avec un programme, on s'est mis d'accord sur un projet commun, il n'y a pas de raison qu'en cours de route, il y ait des difficultés. Nous avons quelqu'un ce matin. Merci de baisser le volume chez vous, cher monsieur, chère madame. Bonjour et bienvenue. Comment vous appelez-vous ? Bonjour, j'ai Lucio. Lucio. Ah, c'est la personne qui est avec vous ce matin. Bonjour, Lucio. Bonne arrivée, mon cher Lucio. Ce matin, le docteur Aipo Martial est notre invité. Allez-y, il vous écoute. Alors, je dis bonjour au docteur Aipo Martial. Bonjour, Lucio. J'ai écouté quelques minutes de ce qu'il disait. Et ce que moi, je tenais à dire, en fait, ma petite contribution, c'est qu'aujourd'hui, il faut être franc. Il faut que les hommes politiques soient francs. Par exemple, je prends le cas de la fessie. Il faut le dire. J'étais étudiant à l'université de Cocody. D'accord. Et franchement, si vous faites un sondage, la fessie n'est pas du tout appréciée par les éditions. Ah bon ? Parce que, oui, je vous le dis, parce que comme Lynn Begrin l'a dit, c'est égal à la violence. On pense qu'on pense fessie, on pense violence. Peut-être que, docteur Aipo, en son temps, ce n'était pas la violence, mais aujourd'hui, je vous dis que les étudiants, ils pensent, quand ils voient la fessie, c'est une violence. Et que la fessie est contre eux-mêmes, d'ailleurs. Au lieu de défendre la fessie, elle est contre eux, en réalité. Voilà, on ne se sent pas rassurés face à la fessie, on a plutôt peur, on se dit, oh, qu'est-ce qu'ils vont le faire encore ? On a vu tellement de choses dans l'université, et ça, beaucoup de gens l'ont vécu. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de changer la politique au niveau de la fessie, la politique même de recrutement, la vision et tout. Il faut prôner de l'excellence, parce qu'honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité, quand on invite les représentants de la fessie sur les plateaux télé, on se demande, si c'est des étudiants, on se demande d'abord, il n'y a quel âge celui-là ? Il ne met pas preuve d'excellence, il ne fait pas preuve d'excellence. J'apprécie vraiment Charles Blégoudet, parce que je l'ai connu. Le docteur Aipo, je ne l'ai pas vraiment connu, mais Charles Blégoudet, je l'ai connu. Bon, c'est le type de t'espoir quand même. C'était au début du mouvement, en 90. Et puis c'est le PDCI, le PDCI, c'est comme ça. L'autre jour pour terminer, c'est parce qu'on va marquer le temps. Ils ne font pas preuve d'excellence, donc c'est de moi que je propose qu'il faut juste aujourd'hui d'être franc. C'est vrai que le docteur est spécialiste en relations internationales, diplomatie et négociations, mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a les réseaux sociaux, on est informé en temps et en heure de tout ce qui se passe. On ne peut plus être diplomate et on ne peut plus jouer. Merci mon cher Lucho, il va en tout cas forcément y répondre. Juste une petite pause, docteur, et puis on revient tout à l'heure. Il faut bien qu'on en parle ce matin. Exceptionnellement, les amis, vous n'aurez pas le flash à 7h, mais vous le retrouverez bien évidemment sur le coup de 10h, parce que nous sommes en compagnie du docteur Aipo Martial, donc on fait une prolongation. Lynn Beugri est toujours avec nous, monsieur le Perpignan, et puis bien évidemment, Armel Medidocteur, vous allez déjà répondre à cette contribution de l'ami Lucho. Et puis derrière, nous allons continuer bien évidemment notre discussion. En tout cas, ce que Lucho dit est une réalité, il y a eu beaucoup de dérives au niveau de la FECI entre 1998 et 2012. Et certainement qu'il y a encore des réminiscences de cette culture, de la confrontation, puisqu'on était dans une période de guerre permanente entre toutes les composantes sociales du pays. Et la FECI étant partie prenante, de ce contexte-là ne pouvait pas aussi en être exemple. Maintenant, je le dis, c'est sans fioritude, quand nous nous rencontrons avec la direction qui est aujourd'hui au pouvoir au niveau de l'université, nous avons des mots qui sont très fermes. Et je crois que tout le monde a vu une évolution positive. C'est vrai, ce que Lucho dit, peut-être que ça ne suffit pas. il faut peut-être encourager davantage la direction actuelle à aller dans ce sens-là. Est-ce que cela ne dépend pas du mode de fonctionnement de la FECI ? On a plus l'impression d'avoir affaire à une armée qu'à une organisation effizientine. Non, elle a été forgée par rapport au contexte. Voilà. Elle a été forgée par rapport au contexte qui est un contexte de guerre permanente, comme on le dise. et donc aujourd'hui que nous sommes en train de créer les conditions d'une réconciliation nationale, voilà, d'une atmosphère un peu plus pacifique, un peu plus démocratique, c'est normal que l'évolution du syndicat s'y adapte. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au niveau du cursus académique, il y a eu des accumulations pas possibles. Vous savez, moi je suis avec un de mes jeunes qui vient de présenter son mémoire de maîtrise en sciences de la nature après quatre ans. à l'entente parce que, voilà, les enseignants étaient submergés, ils ne pouvaient pas soutenir. Si tu dois soutenir, il faut que tu t'inscrives en thèse, or ils ne peuvent pas ouvrir l'école doctorale. Donc il y a eu une accumulation, ce qui fait que ce jeune qui avait pratiquement 22 ans, 23 ans, quand il était en maîtrise, aujourd'hui, il en a 28, il n'a pas pu effectivement soutenir son mémoire. Donc il y a des blocages structuraires qui expliquent le vieillissement de la population incidentale et la fesse n'a que l'expression de cela. Donc en 2005, on va régler ce problème. En attendant de régler ce problème, il nous reste, s'il vous plaît les amis, il nous reste exactement dix minutes, Linn, on prend ta question et puis on va avancer, on va essayer de bailler l'actualité. Je reste un peu sur la fédération. Est-ce que votre influence en tant que doyen de la fédération incidentale de Côte d'Ivoire ne peut pas jouer sur ces histoires ? Parce que je me souviens une fois, on m'a dit, la fessie ici à l'université, c'est un état dans un état. Est-ce que votre influence ne peut pas jouer sur ça en parlant également des quotas prélevés sur les bourses des différents étudiants et autres ? Bon, disons que vous voyez, il y a un gros débat au niveau des travailleurs. Moi, aujourd'hui, je suis travailleur. Les centrales syndicales, les huit fêtières se sont battues et elles ont obtenu des avancées et elles doivent continuer. Vous voyez, les discussions avec le gouvernement. Il se trouve que la prime ado que tous acceptons aujourd'hui fait l'objet de polémiques au niveau des travailleurs. Il y a un syndicat ou deux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord que les centrales prélèvent la dîme. J'appelle ça la dîme puisque je suis chrétien. Ils prélèvent la dîme si c'est une prime ado. Bon, moi, je vous dis une chose. Moi, je suis en prison parce qu'à la veille de la crise de 92, on a eu une grande rencontre avec le premier ministre d'alors, le docteur Alassane Ouattara. Il m'a interrogé sur pourquoi on a agité. Je lui dis, monsieur le premier ministre, aujourd'hui, la moyenne, aujourd'hui, en classe de terminale, c'est des 60 à 70 élèves. Et donc, si on fait les calculs, les projections à partir des 92, 93, on va se retrouver à produire au moins 6 000 à 7 000 bachelés chaque année. C'est-à-dire l'équivalent de l'université actuelle. Monsieur le premier ministre, il n'y a pas d'autre option. Il faut créer de nouvelles universités. vous voyez ? C'est vrai, on nous a mis en prison parce qu'on a contesté un certain nombre de choses. Mais on était en prison quand on a créé les universités. Alors, imaginez-vous, si à cette époque-là, tous les étudiants qui sont passés à Boaké, à Korogo et à Daloha, nous payaient au moins 1 000 francs de contribution au combat de la FECI, cette organisation aurait eu suffisamment de moyens pour pouvoir devenir une vraie organisation syndicale. Aujourd'hui, il y a des syndicats qui disent non, pourquoi les syndicats qui se sont battus pour avoir la prime, voilà, se retrouvent à vouloir prendre la dîme. Mais c'est justement parce que sans cela, on se retrouve à faire du marchandage, à ancrer les conditions qui ne permettent pas aux syndicalistes de s'institutionnaliser. Vous voyez ? Et donc, moi je pense aujourd'hui qu'effectivement, effectivement, il faut repenser, il faut repenser le mouvement et puis voir comment la contribution des étudiants puisse leur permettre d'être un peu plus d'analyser au lieu de... De faire ce qu'on fait le bras de fer avec tous les étudiants. Bon, ce n'est pas que c'est le bras de fer parce que souvent, quand les étudiants ont besoin, on trouve des solutions, ils ne vont pas ailleurs, ils demandent à la direction. Maintenant, en retour, voilà, ils refusent de faire des contributions. C'est ce qui pose le problème. Mais pourquoi les présidents ne vous siguent pas tant quand... Parce que grâce à vous, on a appris d'autres universités, grâce à vous, où on a étendu la carte de bus vers les étudiants et aucun président ne vient dire que c'est grâce aux étudiants qu'aujourd'hui, voilà ce qu'on a eu. Mais pourquoi ? En 2025, monsieur le professeur, monsieur le docteur, est-ce que le PDCI ? Nous avons revenu au pouvoir. Est-ce que le tambour des anciens qui entendent venir clament l'arrivée de Harikona Bégué au pouvoir en 2025 ? Nous voilà dessus, en tant que ancien. Est-ce que... Je pense qu'en 2025, la seule valeur refuge, je le dis clairement, pour les Ivoirains, ce sera le PDCI. Voilà. Alors, sur ce, mes tâches compatriotes, c'est le PDCI. Régiez la votre partie et revenez au PDCI. Attends, mais... Vous risquez de nous avoir en face à ça ? Oui, vas-y, rapidement. Le PDCI, avec Henri Colombédi ou avec une nouvelle génération ? Est-ce que... Je le rejetez, donc... Non, ne le rejetez pas. Nous sommes des démocrates. Oui, je le dis. Dans ce pays, souvent, les gens oublient. Il y a une constitution qui a été votée en 2016. Moi, j'étais contre cette constitution. Je le dis, j'ai été battu. J'accepte les règles qui ont été imposées par cette constitution. Elles ne posent pas des limites d'âge. Voilà. Donc, soit on accepte la dictature de la loi, soit on fait ce qu'on veut. Or, quand on fait ce qu'on veut, on voit que c'est le chaos. La loi, c'est la loi. Alors, si vous voulez empêcher quelqu'un qui a, au-delà des 75 ans, d'être candidat, alors, il faut revenir à une nouvelle constitution, ce qui n'est pas le cas. La question, c'est le PDCI avec Henri Conant Bédier ou avec une nouvelle génération ? C'est ce que je suis en train de dire pour moi. Il ne comprend pas. Je vais pour ça. S'il vous plaît, messieurs, ne parlez pas tous ensemble. Voilà, d'accord. Bon, peut-être que ça va rejoindre un peu la question d'Armel Mendy. La question, elle reste la même depuis des semaines, des mois. La place de la jeunesse aujourd'hui au sein du PDCI ? Non, mais le PDCI est en train de monter une jeunesse en puissance. La direction du parti aujourd'hui est composée essentiellement certainement au niveau des vice-présidents des anciens, mais au niveau des secrétariats exécutifs. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de monter. Vous avez vu les interventions sur l'économie justement de mon ami et frère jumeau le docteur Lanzéné Koubali qui nous a fait un coup magistral d'économie que tout le monde a considéré comme étant absolument fantastique. Alors, il nous reste exactement 5 minutes docteur. On va revenir à la préoccupation tantôt de Loutjo sur les carencies soldats ivoiriens détenus à Bamako. Voilà, allez-y, il avait une préoccupation. Oui, j'ai toujours dit que cette question est une question de sécurité nationale et il est extrêmement difficile d'intervenir sans qu'éventuellement ils maîtrisent le ténat aboutissant de cette affaire. D'autant plus que depuis leur arrêtation, il y a eu encore... Mais pourquoi docteur, on a toujours l'impression qu'à chaque fois que cette question l'est posée à la plupart des hommes et des femmes politiques, ils bottent en touche en fait ? Non, parce que c'est une... Personne ne comprend ce qui se passe. Je vous donne l'exemple. On les a arrêtés en juillet, mais après, il y a eu un remplacement du personnel qui devait prendre leur place sans qu'il n'y ait eu de problème. Vous comprenez ? Et même le contingent ivoirien de l'ONU est retourné aussi. Il y a eu une autre mutation. Donc quand on voit ces deux mouvements et que ce groupe particulier fait l'objet de cette situation, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, la sagesse veut qu'on essaie de comprendre. Or, pour comprendre, il faut être dans le secret d'État, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Maintenant, il y a d'autres options qu'on pourrait explorer pour avoir des solutions, mais pour le moment, comme on n'a pas encore donné notre avis, on ne nous a pas encore demandé ce qu'on pouvait faire en tant que citoyen pour en régrade. Ok. Parlons de réconciliation nationale. Les trois grands se sont rencontrés, Alassane Ouattara, Enrico Nombédier, Laurent Gbagbo. Derrière, des opposants sont en train de rentrer au pays. Est-ce que vous estimez, vous, docteur, de votre point de vue, que la réconciliation nationale, aujourd'hui, elle est effective entre les Ivoiriens et même entre les hommes politiques ? Disons que le mot est effectif. C'est un peu trop lourd. Mais n'oubliez pas d'où on vient quand même. Cette nation a traversé une crise extrêmement due. Elle a été à tous les niveaux. Et donc, on ne peut pas faire les choses directement. Je pense qu'étape par étape, on est en train d'organiser cela. Dans un premier temps, les exilés sont en train de rentrer. Dans un deuxième temps, le président est disposé à recevoir son ancien et son jeune frère. Il y a eu des discussions. Je pense que derrière les murs, les discussions continuent. Et je crois que vers la fin, on trouvera des solutions aux questions les plus difficiles qui sont celles qui sont véritablement liées au processus électoral. Parce que c'est là où on arrive. C'est là où c'est compliqué parce que, comme Babo l'avait dit en son temps, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Par exemple, on veut occuper le fauteuil en 2025. Bien sûr ! Vous ne serrez pas seul en 2025. Je pense qu'en 2025, les jeux sont déjà faits. C'est tout ça la démocratie. De façon brève et succincte, allons-y rapidement à l'international. Je veux parler du Mali puisqu'on parlait des 46 soldats tantôt. La fin de l'opération Barkhane, officiellement annoncée par Emmanuel Macron, bonne ou mauvaise nouvelle en soi ? Non, ça dépend de la posture dans laquelle on se retrouve. Pour les Maliens, Barkhane a contribué à l'élargissement du front de la rébellion sur leur territoire. Et donc, pour eux, ils estiment que ce n'était pas bon. Donc, ils ont fait appel à d'autres partenaires et effectivement, il se trouve que depuis que cela est arrivé, bon, les rebelles sont plus... D'autres partenaires Wagner en l'occurrence. Bon, disons que moi, je ne sais pas si c'est Wagner ou c'est autre chose, mais c'est que ceux qui sont sur le terrain, ils sont concrets. Voilà. Et moi, je ne peux pas me mettre à la place des Maliens pour dire que j'aime le Mali plus que les Maliens et donc, ce qu'ils disent qui est vrai, moi, je vais dire que c'est faux. Alors, donc moi, je me mets derrière effectivement le peuple malien qui estime que les premiers n'ont pas fait leur travail, les deuxièmes sont en train d'être efficaces. Il y a une avancée. Il y a une avancée. une avancée notable. Voilà. En tout cas, toute l'éloquence, bien évidemment, du docteur. Merci beaucoup. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions terminer cette interview. Nous en sommes bien évidemment à la fin. Merci docteur d'être venu ce matin et de vous être prêté à nos questions. On espère que ça ait été utile pour l'ensemble de mes collègues ici et pour ceux qui ont bien évidemment pris la peine de nous écouter. Merci Lille Beugré d'avoir été là. Merci monsieur le Père Pignan. Jérard, en 2025, nous allons rétablir l'équilibre de ce pays. Et vous rencontrez les jeunes gens pour penser qu'on est là pour s'amuser. Merci Amel Maldino. Merci. Merci également à Franklin qui a en tout cas capté toutes ces images que vous voyez sur le net. On se retrouve demain sur le coup de 6 heures précises. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Salut. Normal, pas normal. Et si on en parlait ? Et si on en parlait ? on en parlait ? She tell me baby don't stop that. Yeah, 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 yeah. She said she wanna get a little dirty and she rub on my chest. Shorty start to get me sloppy, sloppy. et si on en parlait ? She made a man confess. She made a man Amour l'amour Amo l'amour Yvomahou, yvomahou, yvomahou Amou l'amour, amou l'amour, amou l'amour Yvomahou, yvomahou, yvomahou Ah, t'es comme ici maintenant Amou l'amour, 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 am Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz